Voilà, nous sommes déjà en ligne Nous sommes déjà en ligne et nous rendons grâce à Dieu Nous commençons par la louange Sous-titrage ST' 501 Shalom, shalom, shalom Sous-titrage ST' 501 Shalom Il est bon de louer Dieu 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 Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as besoin de nous l'inquiéter, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, mon Dieu, mon Dieu, on l'a pas la main, mais pour nous l'ouer, tu as besoin de nous l'inquiéter, on l'a pas la main, Jésus! Merci, Jésus! Célébrons Dieu avec moi ensemble! Jésus! 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 C'est les bons dieux ensemble, c'est les bons dieux ensemble. S'il est bon de nouer le Seigneur. Ce ne sont pas les politiciens, parce qu'eux ne peuvent rien changer. Mais si je rappelle à Dieu. Chante Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Chante Alléluia. Chante Alléluia. Yes. Yes. Alors que vous êtes en train de partager, alors que nous sommes en train d'inviter les amis, la vie le dit, entrez dans ces portes avec des chants d'allégresse. Entrez dans ces portes avec des chants. Nous sommes en train de commencer ce live en célébrant le Seigneur. Nous sommes en train de célébrer celui qui va nous conduire. Les obstacles, il y en a. Mais une chose est vraie. Dieu va nous faire arriver. Yes. C'est que j'arriverai. C'est que j'arriverai. J'aime cette phrase. La marche vers Canors. Nous sommes dans la marche vers Canors. Durant cette marche, il y a des blocages. Les persécutions existent, mais une chose est vraie. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Yes. 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 Notre Dieu est capable Alors que vous entrez dans sa présence Célébrez le Seigneur Wow, wow, wow Quelle joie aujourd'hui j'ai d'être dans la présence de Dieu avec vous Je vous bénis tous au nom de Jésus Nous allons commencer cela et Père Bénis ce service que nous allons avoir maintenant Fais-nous du bien ensemble Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Amen Amen, 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 Amen Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent acclamer Dieu? Acclamer Dieu là où elles sont Je voulais vous voir là où vous êtes en train d'acclamer Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs Wow, Dieu est bon Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon Bienvenue à ce live, à ce live prophétique, à ce live de prière Bienvenue à ce live où Dieu connecte les hommes et les femmes de partout Afin de pouvoir le servir Bienvenue à ce live de bénédiction, à ce live où il y a beaucoup de personnes Qui sont en train de témoigner la gloire de Dieu Et il y a quelques minutes, je reviens de notre culte au ministère Génération Joël Et je viens de voir une femme qui m'a dit Prophète, toute la semaine passée, j'ai prié avec vous en live Et j'étais en train de demander à Dieu de me visiter Et là, aujourd'hui, elle vient de me dire Prophète, c'est ma première journée dans mon lieu de travail Depuis la semaine passée à la fin Dieu m'a donné un travail Elle est revenue Elle est revenue rendre grâce J'ai béni Dieu pour sa vie C'est la première fois que je l'ai vue Elle a tenu à me voir Elle a rendu grâce à Dieu Elle ne m'a pas donné de l'argent Ce n'était pas de ça dont j'avais besoin Elle est venue juste pour rendre grâce Elle a rendu grâce à Dieu Qui lui a fait du bien Nous avons prié ensemble Nous avons prié pour ce nouveau travail Nous avons rendu grâce à Dieu Pourquoi nous avons rendu grâce à Dieu ? Parce qu'il est écrit Si vous êtes fidèle dans les petites choses Dieu vous donnera des grandes Et je voudrais commencer ce live avant de vous saluer Je ne sais pas à qui je parle Mais je voudrais déjà dire à quelqu'un Le prochain témoignage Ce sera toi Je t'encourage à chercher la face de Dieu Je t'encourage à prier comme jamais tu ne l'as fait Qui sait si cette prière a été organisée pour une personne comme toi Afin que tu témoignes la gloire de Dieu Alors, bienvenue à notre live Nous sommes nombreux femmes et hommes de Dieu Vous êtes connectés de partout dans le monde On voudrait déjà vous demander de faire comme nous le faisons d'habitude Partageons, invitons les amis Partageons, invitons les amis Partageons, invitons les amis Partageons, invitons les amis Nous venons de louer le Seigneur Nous venons de célébrer Maintenant Montons dans les partages Que Dieu nous fasse grâce Vous pouvez être même maintenant là Au-delà de mille, au-delà de mille Comme nous le faisons d'habitude Donc, aidons juste Le plus de gens à entrer dans le live Alors, beaucoup de personnes m'écrivent Elles me disent qu'elles ont difficile à avoir des notifications Donc, beaucoup de personnes me disent Qu'elles ont difficile à être notifiées Comme cela se faisait D'habitude Chaque fois qu'elles avaient des lives Il y avait un live qui passait Et on leur notifiait que le prophète Joe Grasse est en live Mais il se fait que Il se fait que depuis un temps Depuis un temps Il y a des personnes qui ne reçoivent pas des notifications Alors, pendant que nous sommes en train de partager Nous leur permettons aussi de pouvoir entrer en ligne Parce que peut-être qu'elles ne savent pas J'aime la phrase que vous êtes en train de répéter Le prochain témoignage c'est le mien Le prochain témoignage c'est le mien Le prochain témoignage c'est le mien Croyez dans des choses que vous êtes en train de déclarer Et nous allons ensemble célébrer le Seigneur Alors, il y a des personnes qui me disent Voilà, il y a quelqu'un qui m'a écrit en votre nom Il y a une page sur laquelle c'est écrit Prophète Joe Grasse Je suis dans le processus de notification Qu'est-ce que j'ai dit ? De certification de Facebook Donc, je crois que dans les jours qui viennent Facebook va devoir certifier nos pages Et voilà Mais seulement, je voudrais déjà vous dire que Moi, je n'utilise que deux, deux, deux comptes Une page et un compte Le compte que j'utilise c'est le compte Ok, je suis en train de lire Quelqu'un qui écrit ici Cette maman a Quelqu'un qui est en train de témoigner Que la maman avait perdu tous les documents Prophète Prophète Kaba Iman Je viens de tomber sur votre témoignage Je ne l'ai pas très bien compris Je vois Cette maman est en train de témoigner Des documents qu'elle vient de retrouver Écrivez-moi Dites-moi c'est quoi qui s'est passé Prophète, prophète, prophète Je veux apprendre ce que Dieu a fait Dans la vie des autres Alors, j'ai terminé de dire Il y a Comme ça, beaucoup de pages Qui s'ouvrent Prophète, je ne l'ai que deux Je n'ai qu'une seule page Et cette page, c'est celle-ci Sur laquelle Ce live est en train de passer C'est une page qui a plus de 270 000 personnes 270 000 270 000 abonnés Donc, si vous tombez sur cette page Vous savez que c'est sur ma page Que vous êtes tombé Et si vous tombez sur mon compte C'est écrit Prophète grâce Avec ma photo Je publie toujours là Tous les jours Presque Si vous tombez sur ça Vous êtes sur ma page Alors, toutes les autres pages Qui sont en train De vous demander de l'argent Qui vous disent Pour prier pour vous Il faut que vous puissiez donner autant Sachez que vous tombez Entre les mains des escrocs Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien De tomber entre les mains De ces personnes Mais bon On est convaincu que C'est des choses Qui arriveront Qui arriveront Qui arriveront Mais soyez juste souples Et que Dieu Qui vous protège Contre les personnes Qui veulent vous rançonner Au nom du prophète Joe Grasse Le prochain témoignage C'est ton témoignage 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 Tu es en train de commencer ce live Avec ces parents d'assurance Le prochain témoignage C'est ton témoignage C'est avec ton témoignage Que peut-être que demain C'est toi qui vas témoigner Peut-être que demain J'aime C'est qu'une soeur vient d'écrire Maintenant Elle vient d'écrire Seigneur J'ai décidé de ne pas Donner des petits témoignages Il faut que je donne Des grands témoignages Je prie que Dieu Vous fasse grâce Est-ce que vous avez partagé Est-ce que vous avez invité Les amis Est-ce que Vous avez déjà Invité vos frères et soeurs Qui ont l'habitude De prier avec nous Je voudrais déjà vous dire Que ce mois de février C'est le mois de ma naissance Et c'est un cadeau Que je vais vous donner aussi En attendant vos cadeaux Qui vous m'avez dit Que c'est en août Je voudrais prier 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 Avec vous Peut-être tout le mois De février Je prie que Dieu me donne Que Dieu me donne Que Dieu me donne La force Que Dieu me donne l'énergie Pour que Vraiment nous puissions Prier 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 Et qu'il y ait Des témoignages J'ai dirigé Des prières Et des prières À la montagne J'ai dirigé Des prières Dans les retraits J'ai dirigé Des prières Dans plusieurs Villes du monde J'ai dirigé Des prières Dans plusieurs Pays du monde Je puis vous dire La vérité Je puis vous dire La vérité Chalom prophète Je suis tombé Comme par hasard Sur votre live Il y a à peu près Deux semaines Et vous avez Tout de suite Donné une parole De connaissance Pour moi Votre ministère M'a béni Et je vous enverrai Mon témoignage Waouh 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 Vous voyez comment Comment partager C'est important Quelqu'un a partagé Un live Et c'est la première fois Qu'une personne Est tombée sur le live Et déjà À peine Deux semaines Seulement Dieu lui a fait du bien Si il y a des personnes Qui ont témoigné Après deux semaines À combien plus forte raison Vous qui priez Avec moi Depuis des années Je veux que Dieu vous visite 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 Quand vous donnez Des témoignages comme ça Ça m'encourage À organiser Des moments de prière Ça m'encourage À les encourager Même le jour Où nous serons À 200 Même le jour Où nous serons Connectés à 10 Ce qui compte C'est ce que Dieu Va faire dans nos vies C'est pas le nombre Des personnes d'abord Mais c'est ce que Dieu Va faire dans nos vies Alors je vous encourage À partager Parce que pendant que Vous êtes en train de partager Vous pouvez aider quelqu'un Et ne vous en faites pas La Bible déclare Celui qui arrose Sera arrosé Donc Pendant que Il est possible Que quand la sœur A été visitée Dieu a aussi visité La personne Qui a été à la base Du déclenchement De cette visitation Alors aider les autres Je vous rappelle encore Aujourd'hui Que le prochain Témoignage C'est le tien Je ne sais pas pourquoi Je dois répéter cette phrase Le prochain témoignage C'est le tien On va commencer tout à l'heure Je voudrais déjà Commencer par vous saluer Je vous salue Je vous salue Je vous salue Je vous salue C'est là La bonne manière exige Que nous puissions nous saluer Je salue Je salue le Congo La République démocratique du Congo Toutes les villes Je vous salue au nom de Jésus Je salue l'Afrique du Sud Je salue l'Angola Je salue le Rwanda Le Burundi La Tanzanie Je salue le Namibie Je salue la Zambie Je salue Congo Brazavie Je salue le Gabon Je salue le Cameroun Je salue la Côte d'Ivoire Je salue le Bénin Je salue le Sénégal Je salue l'Éthiopie Je salue Quand je salue comme ça Je suis en train de vous saluer en fait Je salue la Tunisie Je salue le Maroc Je salue Je salue Quel pays encore Je salue l'Égypte Je salue Les Antilles Je salue la Guadeloupe Je salue Je salue Je salue où ? Je salue Haïti Je salue Haïti Je suis en train de saluer Martinique Je suis en train de saluer la Guinée-Conakry Je suis en train de vous saluer Je suis en train de vous saluer Je salue Je salue Madagascar Je salue tous ceux qui sont en Australie Je vous salue Pendant que je vous salue Partagez, 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 partagez Partagez D'habitude nous sommes au-delà de mille partagés Je salue la Suisse Je salue la France Je salue la Belgique Je salue Dubaï Je salue la Russie Je salue Chypre Je salue la Grèce Je salue les pays qui terminent avec En Il y en a beaucoup Afghanistan Kikidistan En Pakistan Je vous salue Je salue le Tchad Je salue L'Irlande Je salue la Grande-Bretagne Je salue Je salue Je salue Il y a des gens qui se plaignent de la connexion Je prie que Dieu vous aide Je salue Je salue Je salue J'étais où encore ? Je salue le Bénin Je salue la Russie Je suis en train de saluer Chypre Je salue Je salue La Suisse La Norvège Je salue Tous ces grands pays du monde Je salue L'Inde Je salue l'Inde Je salue Dubaï Je salue le Liban Je salue le Pays-Bas Je salue Je salue Le Canada Je salue l'Algérie Je salue l'Argentine Je salue Voilà, 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 voilà Je salue le Brésil Je salue l'Italie Je salue les USA Je salue le Canada Je salue L'Allemagne Je salue Maintenant Comme je salue tous les pays J'aimerais saluer Les hommes de prière Je vous salue Les femmes de prière Je vous salue Les gens qui sont en train de prier en famille Je vous salue Je salue Les gens qui sont en train de prier en couple Je vous salue Ceux qui prient avec les enfants Je vous salue Je vous salue tous au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les hommes et les femmes de Mahomi Je vous salue Je vous salue au nom de Jésus De partout où vous êtes Soyez déjà connectés Et nous venons de commencer la prière Nous sommes en train de partager un texte Oh, oh Il y a des personnes qui disent que je salue aussi ceux qui sont au travail Je salue ceux qui sont en train de suivre ce live Mais qui sont en train de conduire Je vous salue Je salue ceux qui sont en train Qui sont au travail Je vous salue Je salue Tous ceux qui sont en même temps en train de préparer Mais en même temps en train de suivre le live Je vous salue Je crois que vous allez un moment arrêter pour pouvoir prier Je vous salue Les étudiants Les étudiantes Les femmes mariées Je vous salue tous Tous, 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 tous Shalom à vous Shalom dans vos maisons Shalom dans vos vies Shalom Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un homme très merveilleux Que je connais, le pasteur Fidel Chincola Que je suis en train de saluer également A qui je souhaite un bon anniversaire Que Dieu qui est ton Dieu Qui a été le Dieu de ton enfance Qui a été le Dieu de ta jeunesse Sois le Dieu de ta vieillesse Tel est le sujet, le sué de mon cœur Et je vous bénis Merci à tous Nous sommes déjà en prière Il y en a qui continuent à partager Et à taguer les autres Je suis en train de voir Soyez bénis, 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 bénis J'espère que la connexion Ne va pas nous empêcher de prier Alors Soyez les bienvenus Maman choisit Nimit dit que c'est son anniversaire également Maman choisit que Dieu vous bénisse Et que ce 4 février soit un 4 février spécial pour vous Nous sommes en train de partager un merveilleux texte Je suis en train de le chercher maintenant Nous allons le lire ensemble Exode 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 Au chapitre 17 Au chapitre 17 Nous allons lire à partir du verset 8 La Bible déclare Amalek vint combattre Israël à Réphidim On y va On y va Alors Moïse dit à Jésus Choisis-nous des hommes Sors et combattre Amalek Demain Je me tiendrai sur le sommet de la colline La verse du Dieu dans ma main Jésus fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline Lorsque Moïse élevait sa main Israël était le plus fort Lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort Les mains de Moïse étant fatiguées Ils prirent une pierre Qu'ils placèrent sous lui Ils s'assirent dessus Aaron et Hur soutenaient ses mains L'un d'un côté L'autre de l'autre Et ses mains restèrent fermes Jusqu'au coucher du soleil Et Jésus vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée Verset 14 Par là je vais terminer aujourd'hui ma lecture Métanètre dit à Moïse Écris cela dans le livre Pour que le souvenir s'en concerne Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek De dessus les cieux Moïse bâtit un hôtel Et lui donnant pour nom L'éternel est ma bannière L'éternel est ma bannière Jéhovah nissi Et il dit Parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel Écoutez bien Écoutez bien cette phrase Écoutez bien cette phrase Écoutez bien cette phrase Il y aura guerre de l'éternel Contre Amalek De génération en génération Alors De génération en génération Alors bien aimé Je voudrais que nous commencions maintenant Est-ce que vous avez déjà partagé Avez-vous déjà invité les amis Est-ce que vous leur avez déjà dit que Nous avons commencé ce live Est-ce que vous leur avez déjà dit de le suivre Et de ne pas De ne pas perdre ce minute Est-ce que vous avez déjà dit aux amis que Ces moments de prière sont tellement bénissants Que Dieu va nous faire beaucoup de bien Je vais maintenant vous parler d'Amalek C'est qui Amalek? C'est qui Amalek? C'est qui Amalek? C'est qui Amalek? La première des choses Si vous commencez à comprendre Amalek Si vous commencez à comprendre Amalek Vous comprendrez pourquoi Il faut faire des grandes prières Contre Amalek Pourquoi Il faut faire des grandes prières Contre Amalek Pourquoi Il faut faire des grandes prières Contre Amalek Amalek n'est pas N'est pas n'importe qui Amalek n'est pas Un tout petit Un tout petit C'est un géant C'est un grand géant Et pour le combattre Il a fallu Un Qu'il y ait une bataille en bas Il a fallu Deux Que Moïse ait la main Avec la verge sur la montagne Trois Il a même fallu que Moïse soit soutenu Donc ce n'était pas facile C'était un vrai combat Mais c'est qui Amalek ? Je vais commencer par vous donner les caractéristiques d'Amalek J'ai commencé par vous donner la première caractéristique Amalek C'est cet ennemi Qui vient vous combattre Quand Le temps du repos Est arrivé dans votre vie Amalek Retenez C'est cet esprit Qui vient vous combattre C'est cet ennemi Qui se lève contre vous Quand votre temps de repos Est arrivé Je voudrais vraiment que nous restions d'abord sur ce point Que dit la parole de Dieu ? La Bible déclare que Israël arriva à Réphidim Ils arrivent à Réphidim J'ai commencé par vous dire Que Réphidim n'est pas n'importe quel endroit Quand vous lisez la parole de Dieu Vous découvrez que Réphidim veut dire lieu de repos Lieu de repos Ils arrivent à ces lieux Quand vous arrivez à un lieu de repos La Je voulais dire La tendance C'est que vous vous reposiez Vous êtes fatigué Nous sommes en train de parler D'un peuple qui est en train de migrer Qui est en train de quitter l'Egypte vers Calon C'est pas les hommes seulement Il y a les hommes Il y a les femmes Il y a les malades Il y a les enfants Il y a les vieillards Donc C'est un peuple qui est en train de marcher À un certain rythme Ça les arrive d'être fatigués Et à un certain moment Quand ils arrivent à certaines stations Ils ont besoin de manière naturelle De pouvoir se reposer Et pourquoi Amalek Dieu n'a pas supporté ce que Amalek a fait Parce que c'était à un moment Où le peuple était censé se reposer C'est là que Amalek se lève Et il amène la guerre N'avez-vous jamais vu Que vous vous battez Toute votre vie pour les études Vous étudiez Peut-être difficilement Vous étudiez Peut-être péniblement Vous étudiez Avec des grandes difficultés Et Il arrive Que vous voulez maintenant Vous reposer Vous voulez maintenant Vous reposer Et c'est là Que Amalek vient Pourquoi Amalek vient Ce moment-là Pour que votre repos S'arrête Je suis en train de prier Avec une femme Et nous sommes en train De supplier Dieu De lui faire grâce Hier J'ai passé Le plus de temps Devant le Seigneur Pour prier pour son cas Prier pour son cas C'est une femme Pour laquelle je suis en train De pleurer devant Dieu Afin que Dieu Lui fasse grâce D'être femme M'expliquant son histoire Elle me dit Que Son seul fils Qu'elle a eu Son seul fils Qu'elle a eu Elle a Il a étudié Aux Etats-Unis Il a évolué Aux Etats-Unis Et vers la fin De l'année 2019 Il a été gradué Je ne sais pas vous dire A quel niveau Quel niveau d'études Il a eu Est-ce que c'est un bachelor Est-ce qu'il a eu un bachelor Est-ce qu'il a eu Un master Ou je ne sais pas Je ne sais pas Mais ce qui est vrai C'est que son fils Venait d'être gradué Au mois De A la fin De l'année 2019 Naturellement Une femme Qui s'est battue Pour que Son enfant Étudie Une femme Qui s'est battue Pour que son fils Puisse évoluer La moindre De choses C'est maintenant De dire Mon fils A terminé Les études Et que maintenant Il va devoir Trouver un boulot Il va se reposer Il va peut-être Payer les études Des autres Il va M'épauler Elle a fait ce voyage Elle est arrivée Aux Etats-Unis Pour féliciter Son fils Quelle joie Ça a fait Mais malheureusement Deux mois après La Graduation De son fils Nous sommes Le 3 février De l'année passée Son fils A connu Un accident Et depuis Le 3 février De l'année passée Jusqu'à maintenant Pendant que je vous parle Il est dans un coma Je suis en train De prier Vous savez Il y a des gens Quand ils vous parlent De leurs problèmes Vous vous dites Non Il faut que Dieu Agisse Vous voyez Amalek Elle voit maintenant Le repos Elle se dit Je vais maintenant Me reposer De tout ce que J'ai fait De mon investissement De tout ce que J'ai investi Dans la vie De mon enfant Je vais maintenant Jouir Et Ça fait Une année Exactement Que son fils A connu un accident Elle-même a dit Prophète Quand il est sorti De l'accident Il n'avait Son corps N'avait Aucune égratignure Mais ce n'est que sa tête Qui a été touchée Et il est entré en commun Pourquoi Amalek Est un ennemi dangereux C'est comme si Amalek Avait une montre C'est comme si Amalek Avait Une montre Et cette montre Est réglée Et on ne t'attaque Pas n'importe quand On t'attaque Seulement Seulement Quand Le répôt veut arriver Je vais vous lire Un texte Je vais vous lire Un texte Je vais commencer Ces derniers jours A vous donner Une caractéristique D'Amalek Une caractéristique D'Amalek Nous allons prier Il y a Des choses Qui ne doivent pas Nous arriver Je vous ai dit Que cette année Je n'ai qu'un seul Je n'ai que Je n'ai que Je n'ai qu'un seul Comment je dis Un seul mot 2021 2021 Ne nous échappera Pas Parce que Nous allons prier Dans toutes les directions Nous allons prier Dans toutes les directions Oh je bénis Dieu Pour toutes les personnes Qui sont en train de prier Pour cet enfant Et Ça C'est aussi pour ça Que nous sommes là Priez Suppliez Dieu Pour que Dieu Nous donne la victoire Et que Nous continuons Dans notre armée A célébrer Dieu Lisez avec moi Ce texte Lisez avec moi Ce texte Très révoltant Également Très révoltant Je suis hâte De vous parler D'Amalek Juge chapitre 6 On va y aller Juge chapitre 6 Juge chapitre 6 Voilà Je vais lire le verset 2 De Juge chapitre 6 N'oubliez pas De partager N'oubliez pas De partager N'oubliez pas D'inviter les gens A entrer Dans ce moment De prière Très bénéfique Pour tout le monde La Bible déclare Au verset 2 De Juge chapitre 6 La main de Madian Fut puissante Contre Israël Pour échapper À Madian Les enfants d'Israël Se retiraient Dans les ravins Des montagnes Et dans les cavernes Sur les rochers fortifiés Écoutez le verset 3 Quand Israël Avait semé Madian montait Avec Amalek Et les fils de Lorient Ils marchaient Contre lui Suivez bien Ils campaient En face de lui Détruisez les productions Vous suivez Détruisez les productions Du pays Jusque vers Gaza Ils ne laissaient En Israël Ni vivant Ni brebis Ni beuh Ni hal Car Ils montaient Avec leurs troupeaux Et leurs tentes Ils arrivaient Comme une multitude Des sauterelles Ils étaient innombrables Eux et leurs chameaux Ils venaient Dans le pays Pour Ravager Il y a quelques jours J'étais en train De vous dire Que Isaac Isaac Quand lui Il était combattu Quand Isaac Était combattu Les philistins Combattaient Les pouilles Combattaient Je vous ai dit Que Quand les philistins Vous combattent Ils s'arrangent Pour combattre Vos sources Là maintenant C'est différent Vous voyez Là maintenant C'est différent Maintenant Amalek Ne vient que Quand vous entrez Dans un temps De repos Vous comprenez ça Vous voulez maintenant Vivre le repos Vous voulez maintenant Vivre le repos Vous voulez maintenant Entrer dans votre joie Amalek Se lève Je n'ai jamais oublié Un jour Une soeur Que j'étais en train D'encadrer M'a appelé M'a juste dit Prophète Si tu as une voiture Tu peux venir me prendre Je lui ai dit Tu es où Elle m'a dit Je suis en ville Ceux qui ont des problèmes De connexion Veillez peut-être Sortir Et vous reconnecter Mais connectez-vous Et partagez 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 J'ai des choses Importantes A vous dire Ce soir Est-ce que je peux Y aller Ah Elle me dit Est-ce que tu peux Venir me prendre Il était 21h J'ai pris J'ai pris un frère Avec lequel Nous avions L'habitude De prier Je suis allé en ville Il était 23h Très loin De chez moi J'ai trouvé Cette soeur Elle était Sur la route Et elle était Assise Je lui ai demandé Qu'est-ce qui arrivait C'est là qu'elle a Commencé à m'expliquer Elle devait se marier Le samedi Elle devait se marier Le samedi Et une discussion A éclaté Entre elle Et son fiancé Comme vous le savez La plupart des personnes Quand elles préparent Le mariage Il y a Souvent des discussions Qu'il y a Entre les fiancés Il y a des discussions Qui sont entre les fiancés Et la plupart De ces discussions Pour avoir été parrain Plus de Pour avoir parrainé Plusieurs mariages Moi j'ai compris Que la plupart Des discussions Qui sont À la veille Souvent des mariages C'est simplement Parce que L'homme et la femme Ne voient pas Le mariage De la même manière Quand un homme Est en train De préparer Son mariage Lui Il voit Beaucoup plus Le côté dépense Combien j'ai fait sortir Combien je vais faire sortir Ça coûte combien Mais les femmes Pour elles Le mariage C'est dans les petits détards C'est dans Il faut la fleur Que je vais jeter Il faut Il faut Il faut Que mes filles Elles puissent être habillées Elles puissent être habillées D'une certaine manière Il faut Il faut Il faut Et la plupart De fois Tout le monde Est stressé Les hommes Ne comprennent pas Les femmes Et les femmes Ne comprennent pas Les hommes Parce que Justement Nous ne voyons jamais Les choses De la même manière Il y a une grande Différence Entre les hommes Et les femmes Les hommes Ce n'est pas comment Dieu a fait notre cerveau Mais les hommes Aiment réfléchir Sur des grands détails Et C'est le genre Il faut acheter une maison Il faut Il faut que je mette L'argent Pour l'université Des enfants Mais en réfléchissant Sur les grandes choses Les hommes Oublient justement Les petits détails Les hommes Oublient Les petits détails Et Une des grandes grâces Que Dieu a donné Aux femmes C'est D'avoir les yeux Sur les petits détails Par moments aussi Les femmes Négligent Les grands détails Parce qu'elles veulent D'abord Satisfaire Les petits détails Nous ne sommes pas De la même nature Et voilà Ce jour là Il y a eu Une grande dispute Entre Ce frère Et cette soeur Et dans Dans leur Grande dispute L'homme A dit à la femme Tu descends Descends De mon véhicule Et Quand l'homme La femme Descend L'homme Était tellement Fâché Qu'il lui a dit C'est fini Entre moi et toi La femme La femme aussi Qui ne voulait Jamais Qui ne voulait Jamais Se baisser Vous savez Comme je disais Je disais tout à l'heure A quelqu'un Quand vous voyez L'un des plus grands problèmes Qu'il y a dans les couples L'un des plus grands problèmes Qu'il y a dans les couples C'est le problème d'orgueil Vous allez trouver Que la plupart de fois Quand deux personnes Ne s'entendent pas C'est que En fait C'est leur orgueil Il y a quelqu'un Qui a dit Je ne vais pas demander pardon Je ne vais pas faire ça Alors Ce jour là Quand l'homme monte Il avait aussi une femme Qui Qui réagissait Réagissait aussi Qui a parlé Et le mariage Ils se sont décidés De mettre fin A leur relation Il était 23 heures Et c'était La veille de leur mariage La veille de leur mariage Ils vont se marier Demain Mais aujourd'hui A cause d'une dispute Due au stress De la préparation Du mariage Ils se sont décidés De se séparer Je vais vous donner Un troisième témoin Je vais vous parler De Amalek Comment ils combattent Les gens Quand ils arrivent Dans leur écho Parmi les personnes Qui sont en train De nous écrire En ligne ici Parmi les personnes Qui sont en train De commenter Je vois Le pasteur Victor Ouma Qui est en ligne Le pasteur Victor Va se rappeler Qu'il y a eu Un couple Qui a eu Un couple Lui va se rappeler Très bien Sûrement Il va faire Un tout petit commentaire Même s'il ne va pas Révéler le nom Il y a eu Un couple Des personnes Que lui Il connait Qui se sont Bagarrés Il y a eu Une bagarre Une bagarre Même des deux familles Le jour De leur mariage Le jour De leur mariage Je vois que Pasteur Victor Va se rappeler Je ne sais pas Il y a combien De temps Déjà ça C'est le jour Du mariage Les bouteilles Ont commencé À être échangées La famille De la femme Qui est rentrée Dans la famille De l'homme Les beaux frères Qui se sont Rentrés dedans Et ce jour là Je me souviens Que le couple Qui devait commencer Par entrer Dans leur épau Le pasteur Victor Qui est là Il s'est Il s'est beaucoup battu Pour les réconcilier Mais quand Le jour De leur mariage Le jour De leur mariage Donc ils ont commencé Le mariage Avec des Des trucs Des réconciliations C'était très compliqué Ce jour là Amalek 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 Ne te laisse pas Jouer De ton repos Ah Pasteur Victor A écrit C'est la vérité Pasteur Je me rappelle encore Ah voilà Lui au moins Il peut se rappeler Il y a eu Des gens La veille De leur repos Amalek C'est levé Un frère Qui est en ligne Ici En train de nous suivre Qui est en train De prier avec nous Il est Aujourd'hui Dieu l'a béni Le Seigneur Lui a fait du bien Il fait partie Des serviteurs Des dieux Que j'aime Et il est en train Il est en Belgique Pour le moment Ah Quelqu'un d'autre Dit qu'il a connu Des situations Comme ça Un des frères Qui doit être en ligne Maintenant Qui est en train De prier avec nous Il s'est fiancé Le fiancé A été normal Le fiancé A évolué A quelques jours Avant le mariage Il m'a dit Prophète Je suis en train De me préparer Pour Je suis en train De me préparer Pour aller Terminer ma dot Et quand je vais Terminer ma dot Je vais Maintenant Amener ma femme Oh Pasteur Victor Écrit C'est vrai Pasteur Ils avaient fini Par divorcer Je pense Trois ans après Oh la 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 Vous voyez Donc Il s'était battu Le jour du mariage Je suis désolé D'apprendre Qu'ils ont fini Par divorcer Oh la 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 Voilà Je connais un frère Qui est en ligne Ici Alors Il m'a dit Lui-même Il m'a dit Lui-même Que Il m'a dit Lui-même Que Prophète Je vais me préparer Pour le mariage Alors qu'il était À quelques jours De son mariage On l'appellera Pour lui dire Que sa fiancée Est tombée malade Et Elle est morte Elle est morte Elle est morte Elle est morte Quand ? Elle est morte Quand ? À quelques jours Du mariage À quelques jours Du mariage À quelques jours Il a perdu sa fiancée Nous avons dû prier Nous avons dû prier Nous avons dû prier Ensemble Aujourd'hui Je bénis Dieu Il est remonté Il s'est marié L'année passée A une merveilleuse épouse Et Dieu l'a vraiment consolé Et il est en train de monter dans la vie Je suis fier de lui Je ne veux pas citer son nom Parce que je le vois en lit Mais comment quelqu'un peut perdre sa fiancée La veille À Malek Je vais d'abord vous donner des témoignages Je vous donne ces témoignages Parce que j'ai envie que vous compreniez Voilà Je vois qu'il y a écrit Une amie à moi A perdu son fiancée À une semaine de son mariage À Malek Vous voyez Il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça Quelqu'un d'autre cas Même quand on a vécu C'est comme ma cousine aussi Il y a des gens Qui Tu vois ton repos qui arrive Et on frappe là-bas Ça c'est à Malek Vous voulez vous reposer cette année ? Vous voulez vous reposer cette année ? Est-ce que vous savez qu'il y a des combats qui n'arrivent qu'à Riffidim ? C'est-à-dire dans votre lieu de repos C'est là qu'un combat bizarre se lève Une famille avec laquelle j'ai prié personnellement Leur papa Qui vivait à Kinshasa A été nommé À un poste de responsabilité Il devait diriger une des très très grandes entreprises De mon pays ici Et Il a été nommé Comme un vendredi Il est entré à l'hôpital Un samedi Il devait faire sa remise et reprise Un mercredi Et c'est ce jour de remise et reprise Qu'il a rendu l'âme Il a rendu l'âme C'est quelqu'un qui s'est battu Battu sérieusement Il est à la veille De sa bénédiction Il a voit même la bénédiction arriver Il est déjà là Il est déjà là Il est même déjà arrivé Et c'est là Qu'il meurt Il meurt le jour de sa remise et reprise Il a eu la grâce de célébrer une nomination Sa famille a célébré une nomination Mais juste après sa nomination Il est parti Tu dis quoi ? Mon cousin est mort ce 1er janvier A un mois de son mariage Il avait déjà acheté tout pour la dote Vous voyez ? Quelqu'un d'autre écrit Il y a un voisin à moi Qui est mort à A quelques jours Bien aimé Il y a Beaucoup d'exemples bibliques Que je voudrais maintenant Je voudrais maintenant rentrer dans la Bible Pour commencer à vous dire Comment nous allons prier ? Cette semaine nous allons prier Pour des choses comme ça Bien aimé Soyez Voilà Prophète prier pour moi Car ma fille Aurait dû avoir 21 ans Aujourd'hui Elle est décédée Il y a 19 ans Depuis je suis sans enfant On me traite de stérile Non Ce cas ici Nous allons prier pour ça Vous voyez ? Quelqu'un avait une fille Qui devait avoir 21 ans Et cette fille est morte C'était la seule Est-ce que vous comprenez Ce que veut dire Combattre quelqu'un Alors qu'il est dans le repos Alors qu'il est à la veille du repos Le texte que je vous ai lu C'est le texte La Bible déclare Israël fut très malheureux Je vais vous le lire encore 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 S'il vous plaît Juge Chapitre 6 Cette fois-ci On ne parle pas d'Amalek Mais on parle des Madianites Mais c'est le même phénomène La Bible dit que Israël fut très malheureux A cause des Madianites Pourquoi Israël était malheureux ? Écoutez la parole de Dieu La Bible déclare Quand Israël avait semé Madian ne les attaquait pas Il les laissait d'abord semer Quand ils arrosaient Madian ne les attaquait pas Il les laissait arroser Quand la production Était en train de croître Madian ne les attaquait pas Il les attendait Mais que dit la Bible ? La Bible déclare Quand ils arrivaient Au moment de la semence Au moment de la récolte Ils ont récolté Ils ont récolté Ils ont maintenant la production C'est là que Madian Descendait comme une armée d'insectes Et Madian venait pourquoi ? Pour détruire juste la production Et ce qui est bizarre dans ce texte C'est que Madian ne détruisait pas la protection Ne venait pas prendre la production Et aller manger ça Non, non, non Ils n'avaient pas besoin de manger La production des enfants d'Israël Ce dont ils avaient besoin C'est seulement que la production S'est détruite Ils abîment Ils abîment Ils abîment Ils abîment Ils abîment Quand c'est détruit Ils battent Est-ce que vous comprenez ça ? Je ne sais pas si quelqu'un Me comprend aujourd'hui Bien aimé Je sais que l'internet Est en train de communiquer Et compliquer certaines personnes Si tu sens que Tu dois maintenant Entrer en prière Tu dois entrer en prière Vous comprenez ça ? Quelqu'un sème Pendant que tu sèmes Il n'y a aucune attaque Parce qu'à la semence On ne t'attaque pas Quand les choses sont en train de grandir On ne t'attaque pas On ne t'attaque pas Mais c'est au moment de la récolte Alors que tu es maintenant Tu veux vivre le repos Tu vois Tu as par exemple fait 10 hectares Pendant que tu es en train de travailler Tout est facile Tout est normal Tout est aisé Tout est bien Aucun problème Tu évolues Tu évolues Tu évolues Tu évolues Pendant que tu es en train d'arroser Aucun problème Mais c'est simplement Quand tu te dis Au mois de septembre Je vais maintenant jouir Et là Et là Et là C'est là que tu te rends compte Au moment où tu veux jouer Madian apparaît Détruis tout Tu restes malheureux Vous savez C'est mieux même De combattre les choses au début Parce qu'au moins Quelqu'un sait Quel En tout cas je voulais faire Ça a raté Mais c'est énervant Et révoltant Quand Tu as vu la chose évoluer 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 Alors quand tu veux maintenant en jouir C'est pour ça que moi je suis révolté Quand je vois une femme Qui a porté une grossesse Premier mois Deuxième mois Sans problème Troisième mois Sans problème Quatrième mois Tout est calme Cinquième mois Tout est calme Sixième mois Tout est calme Sixième mois Sixième mois Tout est calme Septième mois Tout est calme Huitième mois N'en parlons pas Neufième mois Tout est calme Après le jour Où elle va accoucher Vous apprenez qu'elle est morte Moi des choses comme ça Non 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 Comment Quelqu'un peut évoluer 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 Tout est normal C'est seulement quand elle arrive Au moment où je vais toucher Ce qui m'a fait couper le sommeil Ce qui m'a donné des désagréments dans le corps Ce qui a fait que J'ai fait des caprices J'ai fait des caprices pendant neuf mois Je vais maintenant toucher ça C'est là que tu pars Combien de femmes ont aidé Certains hommes Ils étaient pauvres Elles ont investi Elles ont investi Elles les ont aidé Elles les ont supporté C'est le jour où cet homme A beaucoup de moyens Qu'il vient te dire Après mille et une réflexions Je pense que ça n'ira plus entre nous Tu n'es plus la femme de mon niveau Après Il te jette comme une vieille chaussette Voilà Je vais lire le témoignage de Dilou Une grande amie à moi Après cinq ans de mariage Est finalement tombée enceinte Et a accouché par césarienne Mais Père son bébé le même jour Avec aucun problème apparent Ça C'est révoltant Ça par exemple C'est révoltant J'étais en train de vous lire Jus chapitre 6 Vous voyez Vous voyez Amalek Ce témoignage Je le prends Sûrement je le partagerai Un jour quelque part Quelqu'un Attends un enfant Pendant 5 ans Ça veut dire sûrement Elle a prié Elle a accepté Les humiliations Elle a subi La pression Qui c'est si Elle a vu des médecins Qui ont fait l'hydro Qui ont fait ceci Elle a sûrement subi Des choses difficiles Vous voyez Quelqu'un a dit En 2018 Les Amalek Avent tué mon fils Après sa nomination A TNT Comme ingénieur Avec un bon salaire Ils l'ont tué Par une mort Sans maladie Vous voyez Donc je comprends Que les gens Ont des témoignages J'ai envie de vous laisser Partager des témoignages Comme ça Je reviens Sur ce témoignage 5 ans après avoir attendu Un enfant Tu tombes enceinte Oh je peux m'imaginer Quelle joie Cette femme a eu Je peux m'imaginer Quelle joie Cette femme a eu Et le jour Où tu vas accoucher Tu perds l'enfant Sans problème apparent Non Je prends le témoignage Que je lis Maman dit Que son fils A été nommé A un très grand poste Avec un très bon salaire Et c'est quand Il a été nommé Qu'il meurt Est-ce que vous voulez Vous reposer Est-ce que cette année Vous voulez vous reposer Alors si vous voulez Vous reposer Ah Nathalie dit Une copine Qui n'avait pas d'enfant Pendant 3 ans Elle a eu son enfant Au mois de janvier Cette année Mais l'enfant N'a pas survécu Juste à cause De la tension Oh la 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 Que Dieu Nous donne De pouvoir être À la brèche Pour prier Pour les gens Il y a des gens Qui ont des témoignages Quand ils vous les racontent Et que vous ne pleurez pas C'est que Vous n'êtes pas normal Quelqu'un prend sa fiancée Tous ces temps ici Ils évoluent Lorette Ngoï a dit Dans mon cas J'ai pris 5 ans Pendant Et pendant la grossesse Le Seigneur a même parlé Mais Amalek a frappé C'est inconsolable Waouh 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 J'ai perdu ma soeur Avec son bébé de 9 Moi Je suis en train de lit Elle devait accoucher Le 4 janvier Et le 27 Elle est morte Elle et son bébé sont morts Waouh 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 Vous voyez ça Quelqu'un a perdu sa soeur Elle devait Accoucher J'aime ce live d'aujourd'hui Je sens que ce live d'aujourd'hui Va nous faire prier 4 ans après J'étais tombé enceinte Bien pourtant Pendant 8 mois Arrivé au 9ème mois J'accouche par césarienne Et j'ai fait 3 jours au coma Et Dieu merci Nous sommes bien pourtant Je rends grâce à Dieu Pour ce que Dieu a fait Il y a un monsieur Après avoir fait Passation de charge En tant que directeur des impôts Et décédé Dans un accident de route Oh là Oh là Il y a tellement Des témoignages Qui pleuvent ici Waouh Le frère A un ami A fait des années Au chômage Après avoir décroché L'emploi Il meurt Le jour de payer Son premier salaire Bien aimé Je crois que Aujourd'hui Je vous Je vous prends rendez-vous Avec vous On ne va pas C'est le cas ici On ne va pas S'arrêter ici Demain A la même heure 21h De Kinshasa Nous revenons Sur le même sujet On ne va pas Changer de sujet Le même sujet Tous les Les Amalèques Qui attendent Je répète Les Amalèques Ont comme une montre Ils sont là Ils attendent Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse Non 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 Amalèques Ne le traitez pas Comme vous avez combattu Les autres Ce n'est pas la guerre De Jéricho Ça ce n'est pas Jéricho Jéricho Vous avez simplement Sonné de la trompette Les murals Ils sont tombés Et ça c'est Amalèques Mon père a passé Beaucoup de temps A prier Pour voir Dieu Donner le mariage A ses enfants Mais le jour Qu'il a juste participé Pour la première fois Amadote Dans la famille Après un mois Il est mort subitement Et demain Je célèbre Au mariage civil Sans mon père Il y a une soeur De mon église Qui est morte Sans être malade Il y a deux jours Mariée depuis des années Sans enfants Et c'est en faisant L'autopsie Qu'on a découvert Qu'elle était enceinte De six mois Et ça c'est révoltant Donc c'est pendant Qu'on fait l'autopsie Qu'on a découvert Qu'elle était enceinte Amalèques Je vous dis la vérité Je suis révolté Je sens dans mon esprit Que je suis révolté Demain Soyez là Si nous serons à 3000 Soyons même à 3000 Nous allons prier Contre Amalèques A un niveau Mon père Après avoir été Nommé Directeur A été muté Au Sénégal Un mois après Il a fait un AVC Qui ne lui permet Même pas de toucher Un stylo Est-ce que vous comprenez Que ce sujet est sérieux ? Qui est révolté comme moi ? Aujourd'hui Je ne vais pas prier avec vous Je suis en train d'arrêter Ce live maintenant Je vais d'abord prier seul Je n'efface pas Tous ces commentaires Je voudrais Rester d'abord moi-même Je vais prier pour tous ces cas Je vais prier pour tous ces cas Demain Je reviens avec le même sujet Tout à l'heure J'arrête Parce que J'ai risque de pleurer J'ai risque de Je ne sais pas si En écoutant Ce que les gens sont en train d'écrire Vous n'êtes pas révolté J'ai été promu Dans une grande Promu Dans une grande entreprise internationale Et sans raison Je perds le travail Et tous les avantages Non 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 Seigneur Non Seigneur Frère Ne regardez pas Les promesses Que les gens vous ont donné Du repos Seulement comme ça Priez pour Qu'il y a Des choses Qui peuvent vous arracher Le repos Partagez ce live Je vais vous donner Juste des recommandations Et nous allons Entrer en prière Aujourd'hui Je répète Je suis en train d'arrêter Ce live Parce que je voudrais Prendre un temps De prière D'abord seul Mais demain Je reviens Je reviens Si tu ne vas pas prier Je ne sais pas Avec tout ce que les gens Sont en train de nous dire Est-ce que vous ne vous rendez pas compte Que derrière le maquillage De plusieurs personnes Il y a des larmes Je devais me rendre en Allemagne En 1994 En passant par l'Angola Arrivé En Angola Pendant que Les démarches qui évoluaient Bien ma tante Qui finançait le voyage Est décédée Vous voyez Quelqu'un doit aller en Allemagne Il doit passer par l'Angola Il arrive en Angola La personne qui doit payer Qui doit payer Ce minerval D7 Est-ce que vous comprenez Ça c'est merveilleux Ça Je connais Il y a un Yaya Dans mon quartier Qui a raté Six fois Les examens d'état C'est comme le bac Dans d'autres pays Et à la septième fois Il meurt Avant la sortie Des résultats Et il avait Obtenu son diplôme d'état Aïe 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 Ah Seigneur Seigneur Écoutez-moi Derrière Les maquillages Derrière Des barbes Bien rasées Vous ne pouvez pas Vous rendre compte Qu'il y a des larmes Vous ne pouvez pas Vous rendre compte Qu'il y a des larmes Il y a des gens Le jour Ils vous parleront De ce qu'ils ont vécu Vous allez vous dire Est-ce que moi J'ai des problèmes Vous savez Nous prions Avec beaucoup de gens Vous voyez Parce que Jean-Paul Dis j'ai un témoignin vivant J'ai perdu ma fiancée En 2000 La nuit de jeudi Pendant qu'on devait Nous bénir Le samedi A Logosrema Le drame C'est que les gens Ont dit que c'est moi Qui l'ai tué Oh Ça c'est la méchanceté Du coeur de l'homme Quelqu'un perd sa fiancée Le jeudi Alors qu'il devait Se marier Samedi Et Vous ne vous oubliez Même la souffrance Qu'il a Vous venez même A jouter En disant En disant C'est lui Qui l'a tué Je vois mon petit frère Celui qui venait Juste après moi Avait gagné La DV Loterie En 2018 Il est mort en 2019 Suite d'un malaise De trois jours Je n'enlève pas Je n'enlève pas Ce cela Je vais le laisser Pourquoi je le laisse Je vais l'enlever après J'ai juste besoin Que nous réalisions Ensemble Que quelqu'un Il y a des combats Qui peuvent vous empêcher D'entrer dans votre repos Vous comprenez ça Ces personnes Qui nous partagent Leur témoignage Vivent sur notre terre Vivent dans nos pays C'est des personnes Qui Qui ne sont pas Des pêcheurs C'est pas que c'est des gens Qui ils ont ouvert des portes C'est pas que c'est des personnes Qui ont Ce que vous allez dire Non C'est parce qu'ils vivent Dans l'impudicité Ils vivent C'est pas ça C'est pas ça Des personnes qui prient Mais beaucoup de gens Ne savent pas Qu'il existe Des combats Qui ne vous attaquent Qu'à Réphidine Or cette année Nous avons pleuré Devant Dieu Pour que nous entrons Dans le repos Moi je veux entrer Dans le repos Toi tel que tu me suis Tu veux entrer Dans le repos Est-ce que tu sais Kamalek existe Et je vous informe Que je suis Qu'à la première caractéristique Quand nous allons Commencer à avoir D'autres caractéristiques Vous allez vous rendre compte Que ce moi C'est un moi Révoltant Ne manquez à aucun De ces lives Nous serons en train De passer sur cette page 21h Heure de Kinshasa Nous nous levons En prière Si tu penses Que toi Tu n'as pas de problème Je n'ai pas besoin Mais si tu penses Que toi Tu as envie D'entrer dans le repos Alors ne joue pas Avec ces prières Voilà la recommandation Tu vas écrire Toutes les choses Que tu aimerais vivre Cette année Tu vas écrire Je veux Cette année C'est l'année De mon mariage Cette année C'est l'année De mon business Tu vas écrire ça Sur un bout de papier Que tu peux même Déchirer après Écrire tes sujets Et dès que Tu vas écrire Commence à prophétiser À faire des déclarations Cette année Je vais entrer dans mon mariage Cette année Je vais entrer dans ma santé Cette année Je vais entrer dans Je vais avoir ma maternité Cette année Fais des déclarations Et quand tu finis Quand tu finis de faire des déclarations Commence à déclarer Tout Tout événement Toute circonstance Et toute personne Qui veut m'empêcher D'entrer dans mon repos Seigneur Enlève-le 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 Enlève Amalek de ma route Enlève-le Nous allons prier Tu dis Seigneur Enlève-le Alors moi Je vais Vous conduire Ma cousine est morte Un mois après La sortie de son mari De prison Où il a passé Plus de 10 ans Voyez des choses comme ça Tu pries pour que Ton mari sorte de la prison Où il est resté Pendant 10 ans Le jour où il sort Un mois après Toi tu meurs Alors demain Demain Ceux qui voudront Prier à jeun Prier à jeun Ceux qui voudront Prier en famille Retrouvons-nous A 21h en famille Ceux qui voudront Prier en couple Prier en couple Ceux qui voudront Prier en tant que fiancé Prier ensemble Prier Et Nous allons Dire Seigneur Cette année C'est le Repos Et un repos Non troublé Voilà Voilà la prière Seigneur Cette année C'est le repos Et pas n'importe Quel repos Un repos Non troublé Non Je refuse D'avoir le travail Et de pleurer Non Je refuse D'avoir un mariage Et en même temps Je suis en train De faire mon deuil Non C'est ça le sujet Laissez-moi prier Pour tous ces cas Ici Des personnes Qui nous ont écrit Ça c'est mon sujet D'aujourd'hui Et Demain nous allons Nous retrouver Nous allons nous retrouver Demain pour la prière Pour la prière Nous allons faire Des fortes prières Afin que Dieu Nous bénisse Moi je suis très révolté Moi je suis très révolté Parce que je constate Que derrière les beaux habits Que nous mettons Derrière les make-up Qu'il y a Vous voyez une jolie femme Vous ne savez pas C'est qu'il vit Alors quel est Le verset de la Bible Qui peut vous aider A prier Prenez Le proverbe Chapitre 10 Verset 22 La Bible déclare C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et il ne la fait suivre D'aucun chagrin Prenons ce texte Prier avec ça Bénédiction de l'éternel Qui enrichit Et il ne la fait suivre D'aucun chagrin Ce sera ça Notre sujet de prière C'est Seigneur Bénis-moi Mais un repos Qui ne sera pas troublé Je ne veux pas avoir Un repos troublé Je vous donne rendez-vous demain Je vous donne rendez-vous demain Nous allons supplier Dieu De nous faire grâce Moi j'arrête ici Parce que je sens que Mon esprit ne supporte pas ça Je voudrais que Dieu se lève Dieu se lève Et que vous Vous témoignez la gloire de Dieu Nous allons nous lever ensemble Dans la prière demain Vous n'allez pas nous payer Ce qu'on veut C'est que Dieu se manifeste Et que vous voyez sa gloire Amalek doit tomber Amalek doit tomber Vous avez déjà écouté le message Que Dieu vous bénisse Si vous voulez Accompagner ce message Par des offrandes Faites-le de tout cœur Et que Dieu vous bénisse On se voit demain On se voit demain Je vous laisse Sous cet angle de prière Proverbe 10, 22 Nous supplions Dieu De nous faire grâce Il faut qu'Amalek tombe Que Dieu vous bénisse Et que le diable N'ait aucune place Dans aucun domaine De votre vie Amen Sous-titrage Société Radio-Canada